Bonjour, je vais parler de catégorie supérieure et sur la fin un peu de théorie des topos. Avant de me faire dans les détails, j'ai essayé de faire une toute petite introduction et puis aussi de préciser ce que j'entends par catrice supérieure, donc ici le mot infinie catégorie, ça voudra dire infinie catégorie dont les flèches, les morphismes, de dimensions plus grandes que 1 sont inversibles. Ce que je veux dire par là, c'est que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est en fait, ça va parler d'un certain type de infinie catégorie, je ne préciserai pas ça dans le reste de l'exposé, d'accord ? C'est pas un espace probablement, donc ça généralise les espaces. Et donc pour vous donner une idée aussi de ce dont on veut parler, l'idée c'est qu'un certain nombre de catégories auxquelles on s'intéresse en théorie de l'homotopie, par exemple la catégorie des CW complexes à motopie près, ou la catégorie dérivée d'une catégorie abélienne, ce sont des tronquets de infinie catégorie, et au même titre que par exemple un groupe fondamental ou un groupe oïd fondamental, c'est un tronquet d'un espace en un certain sens. Et donc ceci est corroboré non seulement par ce principe-là, que les groupes oïd, donc les infinies catégories dans lesquelles toutes les flèches sont inversibles, ça devrait être la même chose, donc les types d'homotopie. Et donc avant de rentrer dans les détails, d'expliquer comment définir des objets mathématiques qui se comportent de cette manière-là, je devrais simplement préciser, il y a une longue histoire derrière ces choses-là, il y a beaucoup de modèles de infinies catégories dans ce sens, au même titre qu'il y a beaucoup de modèles des types d'homotopie, et il n'y a aucun modèle qui est à privilégier, dans le sens où, donc regardez des espaces topologiques, ou des complexes de cannes, ou des faisceaux sur le gros site des variétés différentielles, ou tout un taux d'autres variantes auxquelles vous pouvez penser, ce sont autant de modèles légitimes pour les types d'homotopie. Et donc pour la même raison, il y en a beaucoup pour les infinies catégories. Il y a par exemple les catégories enrichies en ensemble simpliciaux, qui ont été longuement étudiées par Doyer et Cal, et donc il y a une littérature assez vaste sur le sujet. Des moyens de produire des infinies catégories, même si on n'a pas besoin de connaître la notion de l'infini catégorie pour ça, ce sont toutes les notions de catégories de modèles introduites par Quillen et les différentes variantes. Donc dès qu'on fait la théorie de l'homotopie, a priori c'est ce qu'on vise. Et même d'une certaine manière, si on se demande qu'est-ce que définit une catégorie de modèles, de manière intrinsèque, c'est une infinie catégorie. Les catégories de modèles sont des manières de produire ce genre de choses. Autrement dit, quand on veut penser à une théorie de l'homotopie comme une chose intrinsèque, c'est la infinie catégorie correspondante à laquelle il faut penser. Je vais considérer un modèle très particulier de l'infini catégorie, et ce modèle très particulier a comme intérêt qu'il généralise vraiment la théorie des ensembles simpliciaux comme modèle des types d'homotopie. Il a été développé essentiellement par André Joyal, mais dans des notes qui n'ont jamais été publiées, et c'est le sujet du premier livre de Jacob Lury, qui s'appelle Hayat Opus Theory, où on développe toute cette théorie. Et donc l'intérêt d'avoir la théorie des infinies catégories, de manière imagée, il faut penser à la théorie des catégories vraiment comme une théorie, au sens mathématique du terme. Autrement dit, ce qu'il y a sous-jacent d'abord, c'est un langage. Alors pour vous dire précisément à quoi il pourrait ressembler, disons que la catégorie des catégories définit un certain langage. et donc si on oublie un peu les axiomes qui caractérisent complètement la catégorie des catégories en tant que telles, et qu'on les relâche un petit peu, on peut essayer de chercher d'autres sémantiques. Et bien sûr, on ne fait pas ça de manière totalement gratuite, parce que sans chercher à faire ça en particulier, la pratique de l'algèbre homotopique ou l'algèbre homologique, la manipulation des foncteurs dérivés, l'écomologie, etc., ça consiste en fait à suivre énormément ce genre de principe, de manière empirique, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un certain nombre de constructions en âgère homologiques sont des sortes d'analogues de constructions catégoriques élémentaires. Et en suivant ce fil, on peut organiser le discours, les preuves, tout un tas de choses. Et donc un des aspects qui fait que la théorie des infinies catégories est arrivée à maturité en un certain sens, c'est qu'elle prend ce principe littéralement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen de voir certains modèles des infinies catégories, en particulier ceux dont je vais parler aujourd'hui, comme vraiment des sémantiques du langage de la théorie des catégories. Et dans ce sens-là, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un énoncé catégorique, éventuellement du coup aussi une preuve par exemple, vous pouvez essayer de les implémenter dans ce monde-là, et ça a tendance à beaucoup fonctionner. Et puis à chaque fois que vous avez une théorie, il fut-elle un petit peu élaborée qui est dans le langage catégorique, alors vous pouvez penser par exemple à la géométrie algébrique à la Grotendique, ça s'y prête très bien. Et bien vous pouvez essayer de vous dire, ben voilà, je vais faire la géométrie algébrique à la Grotendique, en gros en prononçant les mêmes phrases, mais avec une autre sémantique. Et ça, c'est ce que font les gens comme Bertrand Sohlen, Gabriel Bezos, Jacob Lurie, ça s'appelle la géométrie dérivée. D'accord ? Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus élémentaire que la géométrie dérivée. C'est donc simplement faire une espèce d'introduction à la théorie des infinies catégories, et un petit peu à la théorie des topos. Donc en essayant d'être le plus élémentaire possible, dans le sens où vous montrer à quel point, d'abord d'inciter sur ce côté de langage, mais c'est parce que c'est aussi le côté élémentaire, vous montrer que si vous connaissez le langage des catégories, vous êtes capables au projet de comprendre les énoncés, dans un sens très précis, et d'illustrer certains théorèmes fondamentaux qui, si on se limite à leur signification catégorique au sens classique, ont l'air anodins, mais si on regarde leur sémantique au sens homotopique, par exemple, se mettent à avoir des saveurs assez intéressantes. C'est ce genre de choses que je vais développer aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais commencer par le plan, donc ça sera en gros la théorie des infinies catégories. Et ensuite, on parlera de pré-faisceau et de faisceau. Alors, déjà, pour se donner le langage, l'idée c'est qu'on veut une catégorie dont les objets vont être les infinies catégories, en un certain sens. Et donc ce qu'on va prendre simplement, c'est la catégorie des ensembles simpliciaux. Donc d'abord, on considère, ici, la catégorie au sens tout à fait classique, delta, dont les objets, ce sont les ordinaux finis non-vides, qu'on notera n entrecrochés, par exemple, pour chaque entier n. Et les morphismes, ce sont les applications croissantes. Et les ensembles simpliciaux, ça forme une catégorie, et en tant que catégorie, c'est la catégorie des pré-faisceaux d'ensemble sur delta, donc delta chapeau. Autrement dit, ce sont les foncteurs x, qui vont de la catégorie opposée de delta, dans la catégorie des ensembles. Et donc un n entrecrochés, donc on doit associer un ensemble, que j'appellerais xn, donc c'est l'évaluation. Et à chaque fois que j'ai une application croissante, je vais avoir une application entre les ensembles correspondants, qui va dans l'autre sens. Il y a un exemple typique, bien entendu, c'est les pré-faisceaux représentables. Donc on a le simplex standard, delta n, donc ça consiste à faire les morphismes dans delta vers un ensemble totalement ordonné, non-vide, fixé. Et on dispose, bien entendu, du lien de Ioneda, comme dans toute catégorie de pré-faisceaux, donc les morphismes du pré-faisceau représentable, delta n, vers un ensemble simplicial quelconque, c'est la même chose que xn, d'accord ? Vous envoyez un morphisme sur son évaluation sur l'identité de delta n. C'est une bijection, mais j'ai tendance à écrire ça comme une égalité. Donc nos objets de départ, ce seront ceux-ci. Alors on voit que, au niveau du langage de la théorie des catégories, on va déjà avoir une notion d'objet d'un ensemble simplicial x. Ce seront les éléments de x0. Les morphismes de x, ce sont les éléments de x1. Et c'est tout. Alors, bien entendu, quand je vais avoir delta 1, j'ai deux inclusions. Une, donc ça, c'est une manière imagée pour vous dire comment je définis la flèche. Donc il y a aussi, il y a une autre inclusion qui consiste à regarder le sommet 1. et ça, quand j'ai un ensemble simplicial, donc ça me fait les applications source et but, correspond à évaluer en 0 ou en 1. Et donc, quand j'ai f, qui appartient à ça, donc, par exemple, j'écrirai f de point x, y, ou ce genre de choses, ça signifie, donc, ça veut dire que, donc, la source de f, c'est x, et le but de f, c'est y. Comme je l'ai promis, c'est que du langage. Alors, c'est celui-là ? Oui. Bien entendu, on a un exemple typique, c'est le seul exemple générique de morphisme, c'est l'identité. Donc, ça, par Ioneda, ça correspond à un certain élément, aussi ça, ça correspond à l'élément petit x. Ça, ça s'appelle, cette flèche-là, c'est l'identité de x1. Bon. Alors, ensuite, le problème, c'est que dans une catégorie, il faut pouvoir composer du morphisme. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et il faut pouvoir faire ça de manière un tout petit peu cohérente. Donc, de manière imagée. En gros, quand vous avez une structure associative, ça veut dire que vous donnez, en fait, des opérations nR pour chaque n, mais vous en donnez exactement une. Et si vous avez fait ça, ça veut dire que vous avez un phénomène d'associativité. mais ici, on va regarder des notions de catégorie où on ne va pas forcer ça. Et le langage qui correspond à la catégorie, des catégories ne forcent pas ça du tout. Mais par contre, il faut au moins des théorèmes d'existence. Et on voudra quand même des phénomènes de cohérence, une certaine forme d'associativité en un sens faible. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un petit peu de notation. Si vous avez J qui est un sous-ensemble de n entre crochets, ça définit une unique application, un morphisme en enceintes impliceaux de cette forme qui est un monomorphisme. et qui correspond à dire que c'est l'image donc ce truc-là, ça sera l'image de l'application de delta M dans delta N correspondant parionnésa, ça, ça correspond à une application croissante qui va de M entre crochets vers N entre crochets donc d'image J avec, bien entendu, M qui est le nom d'élément de grand J. En tout cas, de manière compliquée pour dire que c'est des trucs qui sont isomorphes au simplex standard mais c'est une manière de les plonger. Et ça, c'est une notation assez agréable parce que, par exemple, vous pouvez définir le bord d'un simplex, c'est simplement la réunion dans la catégorie des préféceaux donc delta J pour tout J qui est strictement inclus dedans. Vous avez aussi ce qu'on appelle les cornets. Donc ça, ça veut dire que vous avez fixé un entier et N supérieur ou égal à 1 et donc ça consiste à faire la même chose mais avec K qui appartient à J. Alors des cas particuliers qui sont assez intéressants, par exemple, lambda 2, 1, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme de ce type ? Ça, c'est la même chose en fait que vous voyez ici il y a trois, dans delta 2 il y a trois objets, trois sommets, donc en fait ça veut dire que vous êtes donné dans X, trois objets et vous êtes donné aussi deux morphismes, mettons F et G et rien d'autre. C'est juste des relations d'incidence qui disent que ça se recolle bien, autrement dit c'est composable. qu'est-ce que c'est un morphisme de ce type par exemple ? C'est du même tonneau sauf que là vous êtes donné les trois mais sans autre relation, autrement dit c'est un triangle mais pas forcément commutatif si j'ose dire. Donc ça c'est un triangle et ça donc ce sont deux morphismes composables. Et si vous prenez des choses plus générales comme ça, ça décrit des choses de ce type mais un peu plus compliquées où vous êtes pour vous donner une idée donc on va dire qu'un triangle j'appelle ça T on va dire qu'un triangle de la forme T ici commute s'il existe alors comme je l'appelle T il correspond on peut dire c'est ce morphisme là si vous voulez. Donc un triangle T commute s'il existe un morphisme que je vais appeler C comme commutatif ce qu'il fait commuter tel que la restriction de C aux sous-objets définis par le bord de delta 2 ce soit justement T autrement dit ça veut dire que là vous avez quelque chose comme ça donc il y a un petit C qui fait commuter et dans ces cas là on dira que H c'est une composition de G et de F d'accord donc pour que les ensembles simplicieux méritent le nom de catégorie en un certain sens on va demander qu'il existe des compositions mais on va demander qu'elles existent de manière cohérente en un sens très fort et donc définition donc une infinie catégorie donc c'est un ensemble simplicial x tel que donc pour tout n supérieur ou égal à 2 avec k un entier strictement contenu entre 0 et n donc typiquement k c'est égal à 1 compris entre 1 et 2 par exemple quand vous regardez les morphismes du n simplex autrement dit les n simplex de x et que vous restreignez au cornet de dimension n de k m cornet l'application ici est surjective et donc ce que ça veut dire c'est que essentiellement en particulier donc pour n égale 2 ça vous dit qu'il existe des compositions d'accord mais en fait plus généralement ça vous dit que quand vous avez une suite finie de morphismes composables il existe une composition globale du tout et ça vous dit aussi que si vous faites une partition de cette suite finie et vous avez choisi des compositions de chacune de ces sous-parties vous pouvez prolonger tout ça en un gros truc et donc c'est une forme d'associativité faible dans ce sens là du tout enfin je veux dire il y en aura en fait on verra mais ça se voit pas alors je rappelle que un complexe de can donc c'est un ensemble simplicial x tel que on est la même condition et pour n supérieur ou égal à 1 et k supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à n et donc les complexes de can ce sont des modèles pour les types d'homotopie c'est un vieux théorème de Milnor qui vous dit que la théorie de l'homotopie de ces trucs là et celle des sous-bis complexes c'est la même chose en un sens précis donc en particulier tout complexe de can est une infinie catégorie alors comme ça vous donne des tas d'exemples qui viennent donc de la topologie puisque comment on compare les complexes de can avec les espaces topologiques il y a le functeur espace singulier donc il va à des espaces topologiques vers les ensembles simpliciaux mais qui en fait qui va vers les complexes de can et qu'est-ce que ça fait donc c'est le complexe singulier c'est avec ça que vous faites l'homologie singulière simpliciale par exemple donc la n simplex c'est les applications continues donc ça serait comme ça les complexes topologiques vers x donc les complexes topologiques je rappelle c'est le sous-truc de l'espace affine de dimension n plus 1 former des nuclés dont la somme 1 et qui sont positifs merci et donc ça c'est l'exemple de complexes de can et donc de infinies catégories alors donc définition je continue donc un infini groupoïde c'est une infinie catégorie x tel que tout tout morphisme de x soit inversible alors il faut que je dise qu'est-ce que ça veut dire être inversible mais l'inversibilité ça fait intervenir que de l'existence je sais ce que c'est qu'une composition de deux morphismes composables je sais ce que c'est dans une infinie catégorie et donc je peux simplement demander qu'il existe un traversif c'est-à-dire qu'il existe un amorphisme qui va dans l'autre sens et qui redonne l'identité et qu'est-ce que ça veut dire qu'il redonne l'identité ça veut dire quelque chose comme ça donc amorphisme f dans une infinie catégorie est inversible s'il existe g alors oui j'aurais dû dire donc on va dire que f il va de x vers y d'accord donc s'il existe g donc amorphisme dans la même infinie catégorie qui va de du but de f vers sa source tel que les triangles donc qui consistent à faire par exemple x y y ici f par exemple g et x ici identité et donc l'autre version y donc ça y sera g f ici identité de y commute puisque là ça a un sens un premier théorème qui n'est pas si trivial c'est que les infinies groupes oïles ce sont exactement les complexes de Kine ensuite un autre théorème fondamental dans la théorie c'est que dans le langage des catégories c'est important de disposer de la catégorie des foncteurs d'une catégorie vers une autre alors ici a priori on a ce langage là parce que dans la catégorie des ensembles simpliciaux on a l'ensemble simplicial des morphismes d'un ensemble simplicial vers un autre parce qu'il y a un homme interne pour le produit cartésien et donc c'est un bon candidat et donc un autre théorème c'est que si donc x est une infinie catégorie et a un ensemble simplicial quelconque donc en particulier une autre infinie catégorie ça c'est très bien alors le homme interne dans le monde des ensembles simpliciaux des morphismes de A vers x est une infinie catégorie où je rappelle donc le homme interne si les n je vous laisse imaginer la fonctorialité mais donc les n simplex du homme interne donc ce sont tout simplement les morphismes du produit cartésien de delta n croix A vers x donc ça ça veut dire que dans notre langage maintenant on dispose de la infinie catégorie des foncteurs entre deux infinies catégories un autre théorème qui n'est pas du tout trivial dans ce monde là parce qu'on le rappelle on n'a pas d'unicité etc donc il faut se méfier un tout petit peu c'est que maintenant si je regarde si alpha mettons de f vers g est un morphisme de foncteur d'accord avec x une infinie catégorie d'accord alpha est inversible si et seulement si pour tout petit a objet de grand A quand j'évalue ce truc là donc alpha indice A vers f évalué en A vers g évalué en A donc ça maintenant ça va me donner un morphisme dans x c'est à dire un simplex donc c'est inversible donc là ça devient vraiment des théorèmes c'est plus seulement du langage c'est même assez fin à démontrer donc c'était donc je de toute façon une grande partie des théorèmes fondamentaux sont dus à joyal et ceux-là en particulier c'est sûr donc je dans les notes j'ai essayé d'être précis avec ça mais à l'oral je risque d'oublier plein de monde et de pas attribuer pardon je suis l'espoir de joyal d'accord pas de problème donc jusqu'ici c'est dû à lui c'est sûr et pour pas mal de temps encore et donc une fois qu'on en est là on commence à avoir une théorie qui ressemble à une théorie des catégories élémentaires alors pour continuer en gros en théorie des catégories c'est assez agréable de disposer de l'ensemble des morphismes entre deux objets dans une catégorie mais comment ça intervient ça ? bon vous faites de la manière suivante vous prenez x qui est une catégorie et vous avez la catégorie des morphismes de x ça c'est facile dans ce langage là c'est très simple parce que les morphismes ce sont les foncteurs de delta 1 vers x j'ai dit ça dans le langage qu'on a choisi maintenant j'ai oublié de donner ensuite l'exemple des vraies catégories d'ailleurs dans ce monde là ça serait important et donc ensuite vous pouvez faire source ou but d'accord et quand vous donnez un couple d'objets x0 x1 dans le grand x qu'est-ce que c'est ? c'est se donner en fait un truc comme ça ici je vais me dire que c'est une infinie catégorie et donc vous pouvez faire le produit fibré dans le monde des ensembles simpliciaux et ça ça fait quelque chose alors si vous êtes en théorie des catégories classiques et que vous prenez vraiment une catégorie au sens classique vous prenez la vraie catégorie des morphismes et vous faites cette construction vous obtenez ici une catégorie très spéciale parce que ces seuls morphismes ce sont des identités autrement dit vous obtenez un ensemble et c'est ça l'ensemble des morphismes d'accord mais tout ce que je veux dire c'est que l'ensemble des morphismes il est intrinsèque à la théorie des catégories et il se trouve que vous pouvez démontrer même si vous avez pris par exemple en fondation des mathématiques ou quelque chose qui ressemble à un langage purement catégorique vous retrouvez des ensembles de manière native de toute façon d'accord donc en fait le fait que vous ayez un ensemble de morphismes si vous définissez les catégories comme des ensembles d'objets des ensembles de flèches et tout ça c'est pas très surprenant mais disons que sinon en gros le fait que vous ayez un ensemble de morphismes c'est une propriété de la théorie que vous êtes en train de regarder vous n'êtes pas obligé de définir ça comme ça donc ici c'est exactement ce qu'on fait c'est à dire qu'on a une construction et on peut se demander la nature de ça d'accord et donc un autre théorème de Joya c'est que ça forme une infinie catégorie mais un peu mieux que ça ça forme un infini groupoïde donc ça c'est une indication forte du fait que les infinis groupoïdes ils vont jouer dans notre théorie le rôle des ensembles parce que regardez les ensembles de morphisme entre guillemets ici ensemble c'est ce qui va être par exemple le nerf de la guerre pour jouer au plongement du NEDA etc. donc au vrai jeu de la fonctorialité quand on fait ça sérieusement et donc c'est ici que ça va se passer alors on peut définir on peut associer je vous ai parlé du fait que les catégories homotopiques qu'on regarde traditionnellement en algèbre homotopique ce sont des sortes de troncations d'infini catégorie donc ici c'est exactement ce que vous allez faire parce que vous voyez par exemple si x est un infini groupoid c'est à dire un complexe local vous pouvez vraiment penser à un espace ça ça s'appelle l'espace des chemins et ici vous êtes en train de regarder en fait les chemins de x0 vers x1 si vous prenez les classes les composantes connexes par arc dans ce truc là dans le monde simplicial il y a des composantes connexes tout courts vous obtenez exactement le groupe fondamental vous faites varier les objets le groupe oïd fondamental donc l'idée c'est qu'ici on fait exactement la même chose et pour les mêmes raisons la manipulation des morphismes même s'ils ne sont pas tous inversibles dans une infinie catégorie quelconque ce sont en fait des généralisations de ce qu'on fait avec des lacets et donc c'est un tout petit peu plus fin mais disons pour des raisons un petit peu analogues même si un petit peu plus fines et les théorèmes de Joyal ici demandent vraiment un travail conséquent donc on peut regarder l'analogue du groupe oïd fondamental mais qui va être ici une catégorie fondamentale donc on peut associer à une infinie catégorie x une catégorie on va appeler la catégorie homotopique donc les objets et bien ça sera simplement les éléments enfin les objets de x et les morphismes et bien vous prenez votre complexe de cannes d'hémorphisme et si vous savez faire la théorie de l'homotopie vous pouvez prendre soit sa réalisation géométrique et ses composants de connexes ou votre version préférée de prendre les composants de connexes d'une telle bête et ensuite il faut définir comment on fait la composition et simplement ce qu'on va dire c'est que quand on a un morphisme entre deux morphismes composables on va choisir une composition ça on sait que ça existe toujours et on va prendre la classe qui correspond au choix et là c'est un premier théorème d'unicité c'est que ça définit bien une catégorie quand on fait ça et donc le fait qu'on obtient bien quelque chose comme ça ça ne s'est pas construit exactement de cette manière en fait les infinies catégories avec cette définition précise ont été introduites dans les années 70 par Bornemann et Vocht parce qu'ils regardaient en fait des opérades à motopie près et des algèbres les algèbres à motopie près sur des opérades il fallait aussi regarder les morphismes entre autres et autres et en un sens non strict ils obtenaient du coup pas vraiment des catégories mais en fait seulement des infinies catégories avec ces définitions très très précises et donc c'est eux qui ont introduit la notion en fait et les premiers exemples et on peut alors c'est un peu plus une histoire plus compliquée mais oui oui enfin c'est et de toute façon manière c'est la réponse naturelle à ce que c'est Bornemann et Vocht donc Bornemann et Vocht c'est eux qui ont introduit la notion et ils ont introduit d'une certaine manière les premiers exemples non triviaux de l'infini catégorie et donc cette construction là et le fait que ça marche bien c'est déjà dans leur dans leur papier en fait par exemple c'est une manière de dire qu'ils avaient quelque chose qui ressemblait à une catégorie quand même et donc il y a une propriété universelle à cette construction et qui est importante parce que non seulement on a un analogue de la théorie des catégories ici mais ça contient en fait la théorie des catégories classiques parce que si vous prenez 4 donc c'est la catégorie des petites catégories donc les morphismes sont les foncteurs les objets sont les catégories qui sont petites vous prenez que les flèches font un petit ensemble donc les ensembles ordonnés vous pouvez les voir comme des catégories il y a un morphisme entre deux éléments si la source est plus grande que le but et sinon il n'y en a pas ça fait une et donc en particulier vous pouvez voir delta comme une sous-catégorie de 4 et donc ça ça vous définit un foncteur nerf donc qui associe à une catégorie C donc son nerf et donc les n simplex ce sont simplement les foncteurs et ce que vous pouvez expliquer donc les foncteurs de de n entre crochets versés et ça vous pouvez le voir aussi simplement comme les suites de n morphismes composables danser ce qui est la manière classique de dire cette chose oui tout à fait c'est le nerf habituel et donc cette fonction c'est la manière de dire pourquoi c'est fonctorienne dire comme ça ça fait réfléchir enfin moi à chaque fois ça non et donc la manière explicite c'est ce truc là c'est la manière classique et donc la propriété universelle de la construction qu'on vient de faire avec une infinie catégorie c'est que on a cette identification là c'est à dire que les foncteurs pardon je fais trop vite donc les morphismes d'ensemble simplicio de X vers le nerf d'un truc c'est la même chose que les foncteurs de la catégorie homotopique là bas vers C voilà sachons que cet adjoint du nerf en fait existe toujours c'est juste que dans le cas d'une infinie catégorie cet adjoint à gauche il est très explicite comme ça c'est pas de cette manière c'est pas l'existence de l'adjoint qui est en cause ici c'est son calcul en disant qu'il est plus agréable que d'habitude oui mais et dans ces cas là ça ce serait un calcul ça serait le fait que l'adjoint il est comme ça parce que ce calcul là ne vaut pas pour un ensemble simplicial abstrait parce que simplement je sais même pas démontrer enfin je pense que c'est faux que ça fait une catégorie bien sûr les ensembles de morphismes ont un sens même si c'est pas un complexe de cas on s'en fiche d'accord mais l'existence d'une composition par exemple c'est pas clair déjà même non unique juste un truc quelque chose n'importe quoi alors oui ce que j'ai oublié ce que j'aurais pu dire tout à l'heure ce functeur en R c'est un truc très connu et très ancien c'est un functeur pleinement fidèle donc c'est vraiment un plongement des catégories standards dans les infinies catégories et c'est compatible à tout c'est à dire que enfin à tout en tout cas au niveau du langage de la théorie des catégories c'est à dire c'est compatible au produit cartésien c'est compatible au home interne aussi c'est à dire que le nerf de la théorie des foncteurs entre deux catégories c'est la infinie catégorie des foncteurs entre les infinies catégories correspondantes parce que bien sûr oui si vous prenez c'est donc une petite catégorie son nerf c'est une infinie catégorie mais en fait vous avez mieux que ça parce que donc ce functeur nerf est pleinement fidèle et vous pouvez caractériser son image essentielle et son image essentielle si vous prenez x un ensemble simplicial dire que x est isomorphe au nerf de c pour un certain c autrement dit dans l'image essentielle du nerf ça équivaut à dire que pour tout n supérieur ou égal à 2 pour tout cas strictement compris entre 0 et n quand vous faites regardez les n simplex que vous restreignez au anième cornet au lieu de demander de la surjectivité comme pour les infinies catégories en général vous demandez une bijection d'accord et autrement dit donc les catégories c'est les infinies catégories dans lesquelles tout est défini de manière unique d'accord mais ce sont donc en particulier des infinies catégories donc maintenant qu'on dispose de deux sources d'exemples importants c'est à dire les infinies groupoïdes et les catégories on peut s'en servir pour produire d'autres exemples parce qu'en fait l'idée c'est quand vous avez une théorie des groupoïdes vous pouvez vous en servir pour faire une théorie de la localisation c'est à dire inverser et inverser des morphismes dans une catégorie et donc vous pouvez essayer de regarder comment inverser donc vous pouvez définir ce que c'est qu'inverser des morphismes dans une catégorie classique mais au sens des infinies catégories d'accord et donc et de toute manière c'est comme ça que tout commence même si donc c'est pas complètement trivial mais par exemple en gros toutes les infinies catégories vont être obtenues de cette manière c'est une manière de dire que les catégories engendrent les catégories standards engendrent toutes les infinies catégories par localisation toute infinie catégorie va être obtenue en localisant je vais revenir sur la notion de localisation plus tard mais c'est juste pour dire qu'on dispose à ce moment là on dispose de de la même manière que les catégories sont une localisation des catégories oui donc mais donc il faudrait que j'aille un peu un peu plus vite donc je vais juste l'énoncer par oral sans l'écrire donc parce que de toute façon j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur l'histoire de catégorie de modèles ou des choses comme ça et donc la théorie de l'homotopie des ensembles simplicioclassiques elle se résume en disant qu'il y a une théorie de modèles au sens de Quillen dans les équilibrances faibles sont définies comme les morphismes dont la réalisation topologique est une équivalence de motopie et des choses comme ça et cette théorie de motopie est un des modèles de la théorie de motopie des CO2 complexes et donc un des théorèmes de Joyal et ce qui est amusant c'est que pour l'établir on a besoin on établit en chemin tous les théorèmes fondamentaux qui sont là c'est que la catégorie des ensembles simpliciaux est une catégorie de modèles au sens de Quillen mais cette fois les cofibrations vont être les monomorphismes comme dans le cas de la théorie classique mais là les objets fibrants vont être exactement les infinies catégories alors dire cette phrase je ne vais pas l'expliquer mais ça veut dire essentiellement que ça vous assure beaucoup de constructions ça vous assure que vous pouvez faire beaucoup de constructions qui vont être invariantes par un certain type d'équivalence et donc c'est ces équivalences que je vais introduire d'abord autrement dit il faut introduire la version d'équivalence de catégorie mais dans la version infinie catégorique donc ce sont les foncteurs quand je dis foncteurs ce sont les morphismes d'ensemble simpliciaux entre les sous-jacents vous avez deux infinies catégories et on regarde un foncteur comme ça et on va dire qu'ils sont pleinement fidèles et essentiellement surjectifs donc pleinement fidèles ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à chaque fois vous prenez deux objets x0, x1 dans le grand X donc on sait ce que c'est que l'infini groupoïde des morphismes vous voyez qu'ici la construction que j'ai donnée est clairement fonctorielle en X du moment qu'on préserve les deux points base donc vous allez avoir un morphisme d'ensemble simpliciaux de cette forme là maintenant c'est un morphisme d'infini groupoïde et donc on dit de complexe de cas donc là on retombe dans un monde qu'on connait déjà et donc on peut demander que ce soit une équivalence de motopie d'accord ? pour tout couple d'objets qui est la manière d'identifier deux complexes de cas d'accord ? si jamais c'était des ensembles des trucs discrets ça sera une bijection donc vraiment pleinement fidèle au sens classique donc à chaque fois toutes les notions que j'ai introduit quand vous les spécialisez à ce genre d'infini catégorie ça redonne juste la notion habituelle ça c'est valable à peu près dans tout ce qu'on introduit dans ce genre de monde et essentiellement surjectif ça veut dire que à chaque fois que je me donne un objet il va exister dans le but il va exister un objet dans la source et un morphisme de u de x vers y qui est inversible autrement dit c'est vraiment exactement la définition habituelle alors je vais quand même dire deux mots sur la localisation donc si je prends mettons c une infinie catégorie s une partie de un ensemble de morphisme et vous prenez x une autre infinie catégorie donc là je vais donc je peux regarder une sous-catégorie pleine de la catégorie des foncteurs de c vers x ce sera la sous-catégorie pleine formée dont les objets sont les foncteurs qui envoient toutes les flèches tous les éléments de s sur des morphismes inversibles de x et Donc la localisation, c'est un rapport avec le problème de savoir si ce genre de choses-là est représentable quand on... Voilà. Et donc une localisation... de C par S. C'est un foncteur. Mettons gamma de C vers... Donc on va appeler ça S-1 de C. Donc tel que... Donc d'abord, gamma lui-même envoie tous les éléments de S sur des trucs inversibles, donc appartiennent à O mon... S de C, S-1 de C. Et tel que, pour tout X infini catégorique, quand vous faites la cathroïde des foncteurs de S-1 de C vers X, vous vous composez avec gamma. Vous arrivez dans la cathroïde des foncteurs de C vers X. Mais en fait, c'est ceux qui envoient S sur des trucs inversibles, puisque gamma avait cette propriété. Et on va demander que ça, ce soit une équivalence de l'infini catégorique. Et donc ça, ça existe. Et la manière de la construire, l'idée, c'est que si vous savez faire ça, dans le cas où S, ce sont tous les morphismes de C. Vous voulez du coup transformer C en infini groupoïde. Et ça, ça veut dire qu'en fait, vous voulez transformer C en un complexe de cannes. Et ça, il y a une manière... Dans la théorie de l'homotopie des complexes de cannes, c'est donc déjà fait dans les articles de cannes originaux, il y a toujours une manière canonique d'associer un ensemble simplicial, un complexe de cannes, avec une équivalence de motopie faible entre eux, etc. Et donc ça, c'est la localisation par toutes les flèches, en fait. Et une fois que vous avez ça, c'est facile de voir que vous pouvez remplacer S par une sous-catégorie. C'est-à-dire que vous pouvez... Et... Vous rajoutez les identités, les compositions, etc. Ça fait le même problème universel. Et donc si vous avez vraiment une sous-catégorie, l'idée, c'est que vous pouvez simplement inverser tout. Et ça, ça veut dire vraiment faire la construction de cannes. Donc par exemple, c'est ce qu'il appelle X infini, mais il y a plein d'autres versions. Ou sinon, vous pouvez aussi faire l'espace singulier de la réalisation topologique, par exemple. Et ensuite, vous faites une somme amalgamée. Et ça, ça fait une espèce de S moins 1 de C, je ne sais pas, on va appeler ça C prime. Alors ça, ce n'est pas forcément une infinie catégorie, mais le fait qu'il y ait une catégorie de modèle de Joyal, ça vous dit que ça, il y a de manière canonique, via une équivalence faible, en sens adéquat, de remplacer ça par une infinie catégorie. Donc là, il y a un choix, ce n'est pas canonique, mais ça, ça va vérifier ce genre de propriété universelle. Donc ça, c'est la manière de dire en deux mots. Pourquoi le fait d'avoir une bonne théorie d'infini groupoïde et la théorie des catégories qui est plongée là-dedans, ça vous permet d'avoir plein d'exemples. Comme ça. Il faut réécrire le gamme de C. Non, 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 non. En plus, il n'y a pas, enfin, ça, je n'aurai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais il n'y a pas besoin de temps que ça. Alors bien sûr, oui, la première chose, c'est justement que si jamais C, c'était le nerf d'une catégorie standard, donc si C, c'est le nerf de, je ne sais pas, D, d'accord, donc si vous faites, mais simplement par comparaison des propriétés universelles, rien d'autre, d'accord, il n'y a pas de calcul, ça, c'est la construction de S-1 de D, si j'ose dire, ou ici, c'est Gabriel-Zisman. D'accord. Donc, on dit, Gabriel-Zisman, c'est la troncation de la chose comme ça. Ce que je disais, donc, tout à l'heure. Donc, en particulier, vous avez des versions infinies catégoriques, des catégories dérivées des catégories abéliennes, etc., etc. D'accord. Donc, Alors, j'aurais bien aimé parler de topos, donc je vais peut-être y aller. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que, en gros, vous avez disposé du langage de la théorie des catégories dans ce monde-là. Alors, ce qu'il reste à faire, c'est, parce qu'une des choses importantes en théorie des catégories, c'est la notion de foncteur adjoint et aussi le plongement de Yoneda. Alors, le plongement de Yoneda, je vais y revenir, mais ici, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que, vous voyez, je vous ai défini ce que c'était que le infini groupoïde des morphismes entre deux objets, mais ce n'est pas du tout clair, par exemple, que... D'accord ? Si vous avez trois objets... Enfin, ce n'est pas du tout clair ce que ça veut dire de faire des lois de composition comme ça. En tout cas, ça va exister. D'accord ? Mais vous allez avoir points de chat possibles de morphismes comme ça, qui vont être des lois de composition. En fait, vous allez avoir des infini groupoïdes contractiles, des trucs comme ça, enfin, des tas de choses comme ça. Enfin, si vous voulez en faire un vrai foncteur, etc., vous allez avoir des problèmes. Et quand vous voulez jouer au plongement de Yoneda, du coup, ça va être très compliqué. Autrement dit, définir le plongement de Yoneda, simplement le définir, d'accord ? Ça va être compliqué. Et donc, là, on se retrouve, on atteint une phase de la théorie où ça va quand même fonctionner. Il y a moyen de faire ça, mais il faut se creuser la tête un tout petit peu. Et en tout cas, ce qui est sous-jacent là-dedans, ce sont des théorèmes de rectification. C'est-à-dire qu'il va falloir... On est parti d'une notion de l'infini catégorie où les compositions, etc., n'étaient pas définies de manière unique, etc. Et là, on est un petit peu embêté. Alors, pour vous donner une idée du type de rectification qu'on peut faire, c'est aussi des vieux théorèmes de Kahn. Que, par exemple, vous pouvez avoir un... Vous pouvez comparer les espaces connexes avec les groupes topologiques ou les groupes simpliciaux. En gros, l'idée, c'est que vous prenez un espace connexe, vous pouvez le prendre pointé, et vous prenez son groupe délacé. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait bien défini. Donc, il faut faire une version de délacé qui donne vraiment un groupe où la composition délacé est vraiment associative, etc. Et ça, on sait faire, mais c'est un théorème de rectification. Ici, ce qui est en jeu, il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est de faire un théorème de rectification de ce type-là, sauf qu'au lieu d'avoir des délacés, on fait des chemins non inversibles. Et ça, ça consiste à comparer les infinies catégories telles qu'on les a regardées jusqu'ici avec les catégories simpliciales telles que Doyer et Kahn les ont étudiées en long, en large, en travers. D'accord ? Et donc, par exemple, voilà. Et donc, si vous savez faire cette comparaison, ce qui est le cas, vous allez pouvoir jouer à Ioneda. Et c'est, par exemple, ce qui est fait dans le livre de Lurie. Et où, en fait, dans le livre de Lurie, la théorie des catégories simpliciales et des infinies catégories dans ce sens-là est menée de front en permanence. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas toujours très facile à lire, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a aussi ce souci-là de jouer à Ioneda assez tôt. Mais donc, modulo ça, on peut définir, en gros, la notion de foncteur adjoint. Je peux vous donner... On peut définir la notion de foncteur adjoint sans avoir joué à Ioneda complètement. Je peux vous indiquer un petit peu comment. C'est simplement que... Je vais effacer ça. Donc, si vous donnez un foncteur entre l'infini catégorie, et donnons-nous pour le moment un objet, donc Y, un objet de grand Y. Donc, on peut regarder la catégorie des foncteurs. Et ici, vous pouvez prendre le but. Alors, je l'écris dans ce sens-là, exprès, parce que, ici, la source. D'accord ? Donc, ici, je vais prendre ça et je vais faire un produit fibré. Et je vais appeler ça la tranche. D'accord ? Autrement dit, si vous regardez, là, par définition, les objets de cette tranche, ce sont des couples formés d'un objet de Y et d'un morphisme vers Y. Vers petit Y. D'accord ? Les objets, ici, ce sont des couples comme ça. Exactement, oui. Oui, en français, c'est la tranche. Tranche ? Ou c'est slice category ou comma category. Voilà. Et ensuite, ça, vous pouvez le voir au-dessus de Y, comme ça. D'accord ? Et ensuite, vous pouvez former X au-dessus de Y, donc la tranche de X au-dessus de Y en formant ce produit cartésien-là. Ou ici, donc la flèche, c'est celle qui est induite par la flèche canonique et la source, maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire que U admette un adjoint à droite, par exemple ? Ça veut dire que, en fait, ce truc-là admettent un objet final pour tout Y. En théorie des categories classiques, je veux dire. Donc ici, vous pouvez mimer ça complètement. Et donc, vous allez simplement... Et donc, il faut simplement dire qu'est-ce que c'est qu'un objet final, maintenant que je vous ai donné un sens à tous ces trucs-là. Un objet final, c'est simple. C'est... Si c'est final, dans X, ça équivaut à dire que pour tout petit X, l'hémorphisme de petit X vers Xi, c'est un infini groupoïde et on demande que ce soit contractile au sens de la théorie de l'homotopie classique. D'accord ? Et ça, ça veut dire Xi final. Donc maintenant, c'est un sens de dire que quelque chose a un adjoint. Et maintenant que c'est un sens de dire que quelque chose a un adjoint, c'est un sens de parler de limites et de co-limites. Parce que, qu'est-ce que c'est que les limites si vous prenez le foncteur diagramme constant et vous prenez l'adjoint à droite, des choses comme ça. Et donc maintenant, vous avez au moins au niveau du langage toutes les notions classiques qui sont à disposition. Et donc je ne vais pas en dire plus. Sur ça. Par contre, je vais passer au préfé-faisceau et peut-être un petit peu au faisceau. Donc, à quoi on reconnaît la catégorie des ensembles ? On la reconnaît au fait que elle a une propriété universelle. Alors, en théorie des catégories classiques, si vous prenez C, c'est une petite catégorie pour le moment. D'accord ? Donc, vous disposez des préfé-faisceaux d'ensemble. Autrement dit, ce sont les foncteurs de la catégorie opposée de C vers la catégorie des ensembles. Et vous avez le plongement d'Ionéda, qui a petit x, associe les morphismes vers x. Et qu'est-ce que c'est que ce foncteur ? C'est le foncteur universel de C vers une catégorie qui admet des petites limites inductives. Alors ça, ça s'écrit comment ? Ça veut dire que si vous prenez D, avec des limites inductives, du petit, je ne précise pas, mais... Vous regardez la catégorie des foncteurs. Je vais mettre un point d'exclamation. Donc ça, ça veut dire que c'est la sous-catégorie pleine de tous les foncteurs. Donc après, c'est une... Mais ici, c'est aussi ce qu'on regarde sur les foncteurs qui commutent aux limites inductives. Ou co-continues, oui, c'est ça. Exactement. Et donc, si vous composez avec Ionéda, vous obtenez un foncteur, donc c'est Ionéda, précomposé avec Ionéda, comme ça, et dire que c'est... que ça, c'est le foncteur universel de C vers un truc qui amène des petites limites inductives, c'est dire que ce foncteur-là, c'est une équivalence de catégorie pour tout D. Pas des 1 d'objets, parce que c'est des limites inductives quelconques. Quand je dis inductives, c'est vraiment indexé par une petite catégorie quelconque, pas une catégorie filtrante. C'est pas les 1 d'objets. Donc là, c'est vraiment les petites limites inductives quelconques. Donc les sommes aussi, par exemple. Et donc, en particulier, si vous faites C le point, les préféceaux, dans ces cas-là, c'est les ensembles eux-mêmes. D'accord ? Et ça veut dire que les ensembles, c'est la complétion du point par limites inductives quelconques. J'ai fait apparaître les ensembles. Donc les ensembles, on a vu que ça apparaissait quand on regarde les morphismes entre deux objets dans une catégorie. D'accord ? Et ça, les ensembles, la catégorie des ensembles, elle réapparaît comme ça, par ces propriétés universelles-là. Autrement dit, même si on n'avait pas envie de les voir, etc., de toute façon, ils reviennent de partout. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans le monde, on peut regarder l'analogue de cette protéine universelle, mais dans le monde infini catégorique, maintenant, pour voir ce que ça fait. Et c'est là, donc, vous voyez le problème, il y a le problème de la construction de ce foncteur, ce que j'ai déjà dit, donc c'est Ionella. Et donc, modulant des petites difficultés, on fait exactement pareil, et les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, en fait, mais par contre, il faut construire le candidat, ici. Le candidat, ça sera les infinis groupoïdes. Alors, comment c'est fait ? Vous prenez la sous-catégorie pleine des ensembles simpliciaux, dont les objets sont les complexes de cannes. On va appeler ça canne. Et j'aurais dû mettre un finis groupoïde après. Ensuite, vous prenez, mettons, S, ce sont les équivalences de motopie, et vous inversez. Maintenant, on inverse au sens que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, vous avez un foncteur d'une aire. Quand je dis que vous inversez, pardon, pour être plus précis, on inverse dans le sens d'une aire. Comme ça, on voit bien que ce n'est pas dans le monde catégorique classique qu'on inverse. Et donc ça, ça vous fait un candidat. Et ensuite, du coup, pour C, une infinie catégorie, petite, enfin si tout est petit par défaut, mais bon, il y a le problème de jouer avec les univers après pour avoir des choses plus... Parce que vous voyez ici, par exemple, et donc ça, je passe au silence complètement. Donc je précise quand même petite, pas complètement. Donc on définit C-chapeau comme étant la catégorie des foncteurs de la catégorie opposée de C vers les infinis groupoïdes. Alors je n'ai pas dit ce que c'était que la catégorie opposée. Il y a un unique foncteur qui est essentiellement l'identité sur les objets mais qui n'est pas l'identité en tant que foncteur. Donc il est défini comme ça. Et si vous avez un morphisme F I de F appliqué à K donc c'est N moins F de... Alors je ne sais jamais. Bon, c'est pas très compliqué, mais... Bon, sinon c'est pas très grave. Ah si, c'est ça. Donc je ne m'étais pas trompé, mais... Et ça, donc en... Donc le C-hop en tant qu'ensemble simplicial, donc c'est C composé avec I. C, je rappelle, c'est un foncteur de delta vers les ensembles, donc composé. Et bien sûr, quand vous faites ça pour le nerf d'une catégorie au sens classique, c'est vraiment la catégorie opposée. D'accord. Ok. Et donc il y a le problème de faire un plongeant d'ionéda. Comme je disais. Et donc modulo ce problème. Modulo ce problème. On peut faire ça. Et donc comme on est en train de faire une propriété universelle, il n'y a pas vraiment besoin de vous le construire. Ça fait un énoncé très précis en disant comme ça. Donc il existe un foncteur qui se trouve à être pleinement fidèle et qui exhibe ça comme la complétion de C par petite colimite mais au sens des infinies catégories. Et l'idée c'est que autrement dit vous avez exactement la même formule que là-bas sauf que c'est des infinies catégories partout. Si vous admettez que les mots avoir des petites limites inductives commutées, etc. ont un sens dans ce monde-là ce qui est vraiment le cas vous avez un théorème de ce type-là. Alors ça vous pouvez le voir comme une généralisation assez drastique des théorèmes d'existence et de l'unicité de l'homologie singulière d'Alemmer-Nestine-Rod. Parce que vous voyez un exemple d'infinies catégories qui admettent des limites inductives c'est n'importe quelle si vous prenez M une catégorie de modèle au sens de Quillen et donc W les équivalences faibles donc par exemple M mettons enfin je ne donne pas cet exemple au hasard les complexes de groupes abéliens et W les quasi-isomorphismes d'accord ? Alors si vous localisez au sens des infinies catégories ça ça admet la limite inductive et des limites projectives c'est la catro-homotopique c'est la catro-homotopique classique qu'on regarde quand on fait la théorie de Quillen etc. et ces limites inductives et projectives dans le sens des infinies catégories ça se calcule très bien c'est ce qu'on fait quand on fait de la géomotopique c'est ce qu'on appelle les limites homotopiques et les colimites homotopiques autrement dit les versions dérivées les limites et colimites classiques quand vous faites dans ce monde là par exemple dériver les limites projectives ça peut faire de la cohomologie des catégories et pendant le cas d'une catro-homotopique avec un seul objet dont tous les morphismes sont inversés ça fait faire de la cohomologie des groupes pour donner une idée de ce qu'on fait donc et donc en particulier on obtient donc pour M égale les complexes de groupes abéliens donc W-1 de N de M on appelle ça c'est la catro-homotopique dérivée des groupes abéliens mais la version infinie catégorique de ça donc maintenant vous voulez regarder les foncteurs qui commutent aux limites aux limites inductives des infinies groupoïdes mais qui sont en fait les complexes de Kahn donc c'est la théorie de l'homotopie des souvets complexes qui est ici infinie groupoïde c'est la infinie catégorique et infinie compoïde exactement donc les types de homotopie et donc si on veut ceux qui commutent aux colimites ça c'est des préféceaux sur le point donc ça veut dire que c'est complètement déterminé par ce qui se passe sur un point autrement dit ici je dis tiens le point je vais l'envoyer sur je l'appelle F enfin H je sais pas homologie singulière d'accord je décide que ça s'envoie sur Z placé en degré 0 juste au hasard et l'idée c'est qu'il y a une unique chose un unique foncteur qui commute aux limites inductives qui fait ça et ça c'est l'homologie singulière d'accord et donc autrement dit donc une manière conceptuelle et infinie catégorique d'exprimer les actions d'Albertine-Rod c'est un cas très très particulier de ce théorème là d'accord et par exemple vous avez la formule de QNET pour pas cher non plus parce que l'idée c'est que vous voyez vous voyez ce qui se passe sur un produit l'idée c'est que vous êtes en fait en train de regarder les actions compatibles aux limites inductives de ce truc là sur celui là mais à cause de la protéine universelle il suffit de regarder les actions du point tout court sur ce que vous voulez et là c'est l'identité vous faites agir vous regardez ça se passe bien et vous avez à peu près tout ce que vous pouvez espérer donc c'est en particulier immédiatement monoïdal dans le sens ultra fort etc c'est la manière moderne de faire les modèles acycliques alors oui je suis très prête pour vous donner juste une idée de la faveur de l'histoire des topos je vais essayer de faire ça en étant un tout petit peu bref donc tout ce que je voudrais faire c'est pas vraiment vous décrire la théorie mais simplement vous donner un exemple de théorème de topologie algébrique qui est sous-jacent donc par exemple les topos ça peut se décrire comme des faisceaux sur un site je parle en théorie classique il y a une caractérisation à la gyro et une caractérisation à la lovire qui consiste à dire qu'on peut faire de la logique dedans et qu'il y a un objet des valeurs de vérité etc alors je vais pas pouvoir faire l'analogue de tous ces trucs là en mode infinie catégorique la seule chose que je dirais sur les sites c'est que ça a tout à fait un sens de prendre les faisceaux sur un site dans ce monde et ça donne des exemples de topos et des exemples fondamentaux parce que c'est avec cela qu'on va travailler quand on va faire de la géométrie qu'elles soient dérivées ou non sauf qu'il y a des petites subtilités parce que en fait quand vous faites donc vous pouvez prendre les faisceaux sur un site au sens tout à fait classique ça aura un sens dans ce monde là et ça va consister à faire la théorie de l'homotopie des faisceaux simpliciaux tels qu'on le fait avec la quatrième modèle de Joyal mais l'idée c'est que ce n'est pas la seule manière d'associer un topos à un site classique il y a d'autres versions il y a pas mal de subtilités il y a pas mal de choses qui indiquent que l'autre version qui n'est pas celle de la quatrième modèle de Joyal se comporte mieux même si aussi il y a beaucoup de résultats de la littérature qui indiquent que la version classique et cette autre version coïncident alors je ne vais pas du tout vous dire ce que c'est que ces versions mais par exemple je vous donne des exemples de résultats de la littérature qui disent que ces versions coïncident par exemple en jeu métrage algébrique si vous regardez le théâme de Brandt-Gerchton qui vous réduit la propriété qui vous dit qu'en gros un faisceau au sens ici au sens de la quatrième modèle de Joyal mettons sur le site de Zariski d'un schéma notérien de dimension de croule finie donc être un faisceau dans ce monde là c'est la même chose qu'avoir la propriété de Maier-Veteris par opposition à vérifier une propriété de descente en termes dans le langage des hyper-recouvrements ce qui est beaucoup plus lourd ce genre de théorème là c'est des théorèmes qui disent qu'il y a des notions qui coïncident et ce genre de coïncidence ça a des conséquences non triviales voilà et donc juste pour finir en deux minutes et pour parler des topos donc les topos ça se définit pas comme des faisceaux sur un site en général enfin je veux dire ça donne des exemples mais tous les topos dans le monde des infinies catéories ne sont pas obtenus comme ça d'accord et donc la manière dont on les définit c'est simplement bon bien entendu on va dire on va dire que les préféceaux sur une petite catégorie ça ça sera des infinies topos c'est sûr donc ensuite ce qu'on regarde on regarde des sous infinies catégories pleines et on demande qu'il existe un foncteur donc moralement c'est une catégorie de faisceaux on demande qu'il existe un adjoint à gauche et qu'il soit un foncteur faisceau associé donc qu'il soit exact donc qu'il commute donc comme il est un adjoint à gauche pour la même raison en gros que dans le cas classique ça va commuter aux limites inductives et on va demander qu'il soit exact c'est à dire qu'il existe que le foncteur l'adjoint à gauche commute aux limites finies et là aussi il faut être un peu subtil limites finies ça veut pas dire indexées par des catégories finies mais par des ensembles ordonnées finies parce que les groupes finis en sens homotopique c'est pas fini par exemple vous voyez en fait la comologie des groupes vous pouvez très bien avoir une infinité de groupes de comologie qui sont pas finis qui sont pas nuls et ça ça veut dire que c'est pas fini du tout contrairement aux apparences pardon voilà mais donc vraiment ici finissent ça va vouloir dire que voilà et donc ça ça vous donne des exemples de topos essentiellement et ça va être la définition qu'on va donner donc des exemples vont être les faisceaux sur un site et il y a une caractérisation à la Giro et la caractérisation à la Giro elle va vouloir dire que essentiellement si on demande juste l'accent d'un adjoint à gauche tout court ça veut dire que c'est une caractéristorie localement de petite présentation donc ça veut dire qu'il va exister une famille génératrice par co-limites et qui vérifie un certain nombre de propriétés vous allez demander que les sommes disjoints sont universelles donc ça ça a un sens parce que par exemple le vide ça a un sens c'est la limite inductive de vide de la catorie vide donc si on la met que la dimension de limite inductive avait un sens c'est bon et encore vous avez deux objets dans x rond vous pouvez faire former un carré co-cartésien ça aussi c'est un sens si vous allez faire des limites inductives et vous pouvez demander que ce carré co-cartésien soit aussi cartésien jusqu'ici vous comprenez la même définition que les axiomes de Giro qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les axiomes de Giro enfin je ne sais pas si je vais les faire tous mais en tout cas oui il y a les limites inductives qui doivent être universelles donc ça ça veut dire simplement que quand vous avez un morphisme donc je vous ai expliqué ce que c'était que faire la tranche donc vous avez un foncteur image inverse là aussi simplement vous faites si vous savez faire des produits fibrés vous allez avoir un foncteur comme ça et vous pouvez demander que ce foncteur là à mettre en adjoint droit tout commute aux limites inductives essentiellement et ça va vous dire que les limites inductives sont universelles d'accord et puis le dernier axiome de Giro c'est dire que toutes les relations d'équivalence sont effectives alors là c'est un tout petit peu plus compliqué à annoncer donc l'idée en général c'est que les relations d'équivalence ça va être des groupoïdes parce que les relations d'équivalence sont en fait des capartus et des groupoïdes donc il faudra dire ce que c'est qu'un groupoïde dans une infinie catégorie et donc l'idée c'est que c'est simplement un foncteur comme ça qui va vérifier des conditions de Segal donc ça veut dire qu'à chaque fois que donc si j'appelle ça G à chaque fois que je vais évaluer G en N je vais pouvoir évaluer en 1 N fois ça qui correspond simplement à l'inclusion à ces inclusions là et donc vous faites la produit fibrée donc bien sûr au sens des infinies catégories il y a ces produits fibrés et vous pouvez demander que ça soit inversible dans votre infinie catégorie ça veut dire que c'est plutôt une sorte de catégorie interne ensuite il faut dire que tout est inversible donc là vous allez demander que G de 2 G de 1 G de 1 G de 0 vous avez un carré cartésien comme ça ou ici vous allez regarder le diagramme donc delta 2 delta donc l'idée c'est qu'on regarde ce truc là donc delta 1 2 delta 0 2 donc delta 0 à l'intersection ça c'est les inclusions donc vous regardez l'image de ce carré là dedans vous demandez que ce soit cartésien ça va vous imposer qu'il existe des inverses c'est une manière de dire qu'il y en a et donc ça ça sera un groupe oïd et un exemple de groupe oïd c'est faire la construction de tchèche donc quand vous avez un morphisme f vous faites la construction de tchèche donc c'est à dire vous faites x croix x n plus 1 fois au dessus de y et ça fait un objet simplicial alors ici c'est pas tout à fait comme ça qu'on le définit en fait on le définit comme un adjoint adéquat et on calcule que cet adjoint c'est ça parce que définir ça comme ça et vérifier que ça fait un poncteur c'est pas bon mais à part ça c'est ce qu'on va appeler la construction de tchèche de f et dire que et donc quand vous avez un groupe oïd vous pouvez regarder la limite inductive de g on va appeler ça son quotient ou je sais pas et donc vous pouvez regarder la construction de tchèche de g0 il y a une flèche canonique comme ça et donc dire que un groupe oïd est effectif c'est dire que la flèche canonique est comme ça enfin c'est juste pour et alors pourquoi je vais finir c'est simplement que ce problème de l'effectivité des groupes oïdes donc les axiomes de gyro ça va caractériser les infinis topos et donc un exemple de infinis topos comme je disais c'est les préféceaux donc par exemple les préféceaux sur le point donc encore une fois les infinis groupes oïd qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas là alors vous prenez l'exemple simplement d'un groupe oïde comme ça mais tel que g0 ce soit l'objet final autrement dit vous avez moralement un groupe d'accord et qu'est-ce que ça veut dire que vous avez en train de dire que g en particulier donc comme g0 c'est le point ça veut dire qu'en fait vous allez avoir un carré cartésien comme ça ou x en fait bon c'est ça et ça ça s'appelle faire l'espace des lacets si vous appelez ça petit x d'accord et autrement dit l'effectivité des groupes oïdes dans le cas d'un groupe qui a un seul point c'est déjà une généralisation du théorème de Stachef de reconnaissance des espaces de lacets en tant que algènes c'est l'opérateur infini des petits intervalles d'accord et ça c'est la version donc BB d'accord parce que c'est juste sur le point juste pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez un infinitopos voilà c'est dit donc je pense que j'ai largement abusé de votre temps donc je vous remercie beaucoup pour votre attention est-ce qu'il y a des questions c'est l'espace des lacets c'est l'espace des lacets si on pense à on est dans les infinies groupes c'est les espaces vous pouvez vraiment penser c'est un espace topologique et là faire ce produit fibré au sens non dérivé ça veut dire que vous pouvez remplacer ça par n'importe quoi équivalent au point et en théorie de l'homotopie vous faites l'espace des lacets qui arrive vers X et c'est quelque chose de contractiles et ça vous avez une fibration de serre vous faites le vrai produit fibré et c'est du coup le vrai espace des lacets c'est une fibration de serre pardon ? c'est la fibration de serre oui pardon c'est une fibration de serre donc la version ce que je voulais dire c'est que vous écrivez toujours petit x un point de X0 mais enfin pourquoi est-ce qu'on fait pas simplement une théorie où tous les ensembles sont au-dessus de X0 je veux dire tous les objets sont au-dessus de X0 pour ne pas choisir des points de X0 je n'ai pas compris la question en fait pardon non mais je veux dire bon quand on dit je choisis un A un X et un Y dans X0 X étant un grand X0 je veux dire X étant une infinie catégorie oui oui des choses comme ça mais enfin je veux dire ou un ensemble simplicial oui je veux dire on n'est pas obligé de choisir des points on peut faire une théorie relative au-dessus de X0 ça veut dire qu'on fixe les objets ou quelque chose comme ça enfin ça veut dire quoi non mais je veux dire qu'on ne fait pas semblant de faire varier les objets dans un ensemble on peut faire une théorie relative au-dessus d'un X0 enfin on peut mais je ne vois pas il se met à avoir un rôle particulier le X0 si on fait au-dessus de X0 non 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 je reprends le point générique je veux dire je pourrais prendre je pourrais prendre au lieu de prendre des points ah oui d'accord des points généralisés oui 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 d'accord oui ça on pourrait oui au lieu de prendre X0 je pourrais prendre une application d'un objet variable dans X oui tout à fait ça on pourrait oui ça on pourrait ça c'est vrai non c'est parce que je suis toujours un tout qui peut gêner quand on écrit 11 j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est c'est ce que j'ai dit c'est la complétion oui mais en fait on fait ça c'est la complétion de la télé et on sait que c'est pas vrai c'est pour ça d'accord un détail infime oui il y a d'autres questions merci à vous